La fin janvier dernier, j'étais devant un certain nombre d'entre vous, pour ceux qui étaient sur Saint-Quentin, que le lancement officiel est réussi de cette communauté Les entreprises s'engagent. Comme j'avais pu le préciser à l'époque, cette communauté n'est pas partie de zéro puisqu'elle existait. Elle a subcapitalisé sur ce qui avait déjà été engagé depuis 2019 avec le précédent dispositif. Sans surprise, je vous dirais que nous faisons toujours face à de vrais enjeux pour l'emploi et ce challenge visant à tendre vers le thème emploi ne pourra être relevé qu'avec le soutien des entreprises et des chefs d'entreprise présents pour un certain nombre d'entre vous dans cette salle ce matin. En janvier dernier, j'avais l'occasion de souligner que l'un des enjeux majeurs de cette communauté consistait à encourager encore plus d'entreprises et de chefs d'entreprise. à se mobiliser et à mobiliser leurs outils de travail et les savoir-faire et savoir-être de l'entreprise. Cette communauté des entreprises s'engage et ses membres ont vocation à être acteurs au sein des différents dispositifs et différentes expérimentations engagées notamment pour faciliter le retour à l'emploi, mais aussi pour aller vers une société plus inclusive et un monde plus durable. Un certain nombre de réorganisations ou d'expérimentations se mettent en place sur le territoire, comme vous le savez, avec pour principal objectif l'accompagnement vers l'emploi. Vous avez un rôle à y jouer, à travers cette communauté notamment. Sachez que les acteurs publics réunis et présents au sein de cette communauté ont à cœur de vous accompagner et de vous aider pour mieux appréhender les mesures et dispositifs existants. Vos réflexions, vos contributions, vos attentes doivent étouffer les pistes de travail qui pourront être engagées sur les territoires du département. La mobilisation de votre équipe de travail et de vos équipes doit faciliter la découverte des métiers et les mises en situation nécessaire pour un retour vers l'emploi. Vos échanges et vos retours d'expérience doivent permettre de faire évoluer la mauvaise perception, parfois persistante, des publics en difficulté. Cette communauté mise en relation avec d'autres réseaux par le biais de dispositifs expérimentaux ou non, doit développer le lien avec le monde de l'apprentissage, celui de l'insertion ou encore celui du handicap. Des actions qui portent sur des thématiques visant les jeunes publics, les populations les plus difficiles, les personnes handicapées, les personnes sous l'injustice ou encore les publics issus des quartiers de la politique de la ville, mais aussi des actions à destination des entreprises sociales et inclusives ou encore des orientations portant sur la sobriété énergétique ou la formation aux bonnes pratiques. Votre participation et votre contribution au sein de cette communauté où les entreprises s'engagent doit permettre d'enrichir le champ des possibles et les axes de travail. ... ... ... ... ... ...